Alors, je vous présente maintenant un livre qui a fait plusieurs éditions, Rien sexologique. Alors, quand je suis revenu de l'Europe, après mes grandes études pour le doctorat à la Sorbonne, j'étais déjà très informé de la pensée de Kierkegaard. Et comme j'avais vécu à Copenhague plusieurs mois, j'avais eu entre les mains, non seulement des éditions françaises, mais des éditions danoises, des livres de Kierkegaard, et il y en a un qui s'intitulait « Les Rien philosophiques ». On sait que les événements qui ont ponctuvé ma carrière à ses débuts ont été assez dramatiques, je me suis vu expulsé des milieux de l'enseignement supérieur au Québec. On m'a envoyé la brigade en tirée meute et j'ai dû survivre avec les moyens du bord. Je suis devenu éditeur de mes propres œuvres dont personne ne voulait. Et après cette expérience qui m'a valu la visite de la police et la ruine de ma carrière, académique. Et là, évidemment, je cherchais le moyen, puisqu'on me recevait dans les médias, de trouver des titres qui encourageraient les gens, le monde ordinaire, à lire mes œuvres. Et dans des œuvres comme celles-ci, j'ai pensé au titre de Kierkegaard et je me suis dit « Rien sexologique ». Ce serait un petit peu à la portée de tous. Et en l'écrivant, ce sont des chroniques que j'ai faites dans un journal de vedettes. Ça s'appelait « Nouvelles illustrées ». C'était une jovialiste qui était directrice. Alors, la première partie, elle est entièrement constituée de propos sexologiques. Et la deuxième est plutôt constituée de propos psychologiques. C'est assez curieux. Et ça a été écrit peut-être à sept ou huit ans de distance. Alors, j'ai réuni... Le livre est d'abord paru jusque dans la première édition. Dans la première édition, sous forme de propos... Il y a une page blanche ici qui sépare les deux. Voyez-vous? La première édition est ici. La deuxième, augmentée, est là. Alors, dans ce petit livre, qui porte beaucoup, bien sûr, sur la communication amoureuse, la sexualité, le rôle qu'elle joue dans notre vie, l'érotisme, j'exprime souvent sous la forme d'un courrier. Je réponds à des questions qui me sont posées par les lecteurs de ces petits journaux de potins, finalement. Je réponds à des questions majeures, mais avec des termes qui mettent les réponses à leur portée. Et c'est la raison pour laquelle ce livre est un de mes best-sellers. Sans approfondir, je pense avoir livré aux gens l'essentiel du jovialisme, mais dans sa coloration érotologique. Merci. 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 Merci.